Donc si votre salade vient du potager et qu'elle est encombrée de petites limaces ou de petites bestioles, une bonne grosse pincer de sel dans l'eau, on prend la salade entière, on la plonge dedans et on la secoue légèrement comme ça. Là c'est un premier trempage et on peut remarquer dans l'eau qu'il y a du petit monde qui se balade. On remet de l'eau propre. Pour la découpe en fait c'est très simple, on ne bouge pas les premières feuilles, la salade est très très belle. Un coup de couteau sur le milieu, sépare en deux, on resserre un peu et avec le couteau directement on fait tomber la salade et en fait vous allez constater qu'à la fin sur une bonne grosse carole voici le seul déchet. Second lavage, geste à faire avec la main évidemment parce que si vous prenez une petite épuisette ou une écumoire vous allez prendre des particules. La salade ça se manipule comme ça toujours vers le haut sans écraser vraiment la masse. On va laisser maintenant décanter pendant une petite minute mais s'il y a du sable il ira dans le fond du bac. On prend par dessus légèrement comme ça sans remuer toute la masse. On secoue déjà pour ne pas mettre trop d'eau dans la petite essoreuse. On ne se peut pas remuer le dessous parce que on risque de faire remonter les petites impuretés s'il y en a. Maintenant, c'est l'essorage proprement dit. La technique est fabuleuse. Le frein moteur. Un peu secoué puis avoir un peu de contact d'eau. La salade est là. Et voilà, prêt à consommer. Ça se garde 5 jours au réfrigérateur dans un sachet en plastique.